Directrice d'Action Toxiconomie, Bois-Franc. Pourquoi c'est Action Tox qui fait cette campagne-là? En fait, on voulait s'ensibiliser les jeunes aux pratiques sexuelles à risque, mais aussi à la consommation d'alcool. Il y a une corrélation importante entre les deux. Puis, étant donné que les messages au niveau de la prévention d'alcool sont souvent autour des maintes, soit des accidents sur la route, la conduite automobile, le calage d'alcool, les comodités, et qu'on voulait vraiment aller plus loin, puis toucher un autre sphère de leur... Tout entraînement encore, la consommation et la prévention d'alcool, mais dans un axe plus près de leur réalité quotidienne. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre objectif avec cette campagne-là? On veut quoi exactement mettre en tête des jeunes? Premièrement, on veut leur donner de l'information sur les risques associés à la consommation d'alcool et des pratiques sexuelles à risque. Puis, on veut leur transmettre de l'information aussi sur quoi faire si jamais il m'arrive une bad love. Quoi faire si jamais je me retrouve dans un party où il y a de la consommation d'alcool, puis on met de la pression pour faire des pratiques sexuelles qui ne me conviennent pas nécessairement, ou si on essaie de mettre de la pression pour relever un défi ou faire un défi qui ne me convient pas. Donc, on vise vraiment par cette campagne-là à outiller les jeunes, non seulement pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour ne pas se mettre dans des situations où ils risquent de vivre des différentes conséquences assez négatives suite à ces gestes.